Heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Avec les découvertes de certains vestiges de l'histoire comme les textes agnostiques de Nag, Amadi ou encore les manuscrits de la Mère Morte, il a été constaté que de nombreuses vérités à propos de la vie de Jésus et de son enseignement ont été écartées de la Bible. Mais alors, quelles sont ces vérités que renferment les livres tels que les évangiles de Thomas et de Judas ? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Bien évidemment, les sources des différentes informations de cette vidéo sont consultables dans la description. Les manuscrits de la Mère Morte ou manuscrits des grottes de Qumran et le Nouveau Testament. En réponse à la question, que disent les manuscrits de la Mère Morte au sujet de Jésus, il faudra certainement retenir rien. Mais à celle qui veut savoir si les manuscrits disent quelque chose du monde dans lequel Jésus a vécu, on retiendra comme réponse oui, beaucoup de choses. Les manuscrits de la Mère Morte comprennent principalement deux types de textes, des parties de la Bible hébraïque et des ouvrages sectaires écrits par le petit groupe ou les petits groupes de juifs qui vivaient à Qumran, les Esséniens. Les manuscrits datent du milieu du 3ème siècle avant notre ère, jusqu'au milieu du 1er siècle de notre ère. En effet, s'ils ne nous éclairent pas sur la personne ou le ministère de Jésus, ils nous éclairent sur les pratiques et les croyances du judaïsme ancien. Le christianisme étant né d'une secte du judaïsme, les manuscrits sont très importants pour comprendre les premiers chrétiens et leurs écrits, le Nouveau Testament. Selon plusieurs spécialistes des écritures, il faudrait noter que les premiers disciples de Jésus et la littérature qu'ils ont produite étaient entièrement de nature juive. Cela va sans dire, ils étaient juifs. James Clare Van Der Kam, un professeur d'écriture hébraïque, explique qu'à juste titre, que plus on en sait sur le judaïsme, à l'époque des origines du christianisme, plus on dispose d'une base solide pour comprendre le Nouveau Testament. Les rouleaux de découvert constituent le corpus le plus important de la littérature hébraïque araméenne, lié à un ou plusieurs groupes juifs à peu près à cette époque et sont donc potentiellement inestimables pour éclairer le sens des textes du Nouveau Testament. Mais il se peut que les auteurs du Nouveau Testament n'aient pas connu les ouvrages sectaires découverts dans les manuscrits de la Mère Morte. De plus, il est tout à fait possible que les deux groupes n'aient jamais interagi l'un avec l'autre. Van der Kam souligne qu'il n'y a pas de chevauchement entre les personnages des manuscrits et ceux du Nouveau Testament à l'exception des figures de la Bible hébraïque. Il note que même Jean le Baptiste, qui a vécu pendant un certain temps dans le désert et autour du Jourdain, pas très loin des grottes des manuscrits de la Mère Morte, apparaît dans les manuscrits mais sans aucune mention de Jésus dont le ministère s'est déroulé en grande partie en Galilée. Néanmoins, il existe des similitudes entre les écrits qui permettent des comparaisons intéressantes. Et cette différente similitude suggère que les deux groupes partageaient certaines traditions interprétatives et théologiques dont se sont inspirés les auteurs des deux communautés. Texte Gnostique de Nag Hamadi Le mot Gnostique est un mot qui reviendra abondamment dans cette vidéo et il est important de connaître sa signification générale et dans les expressions comme Christianisme Gnostique. Étymologiquement, il vient du mot grec Gnosis, qui veut dire connaissance. Le terme Gnostique est un adjectif qui renvoie au mot Gnose, qui est une doctrine affirmant que la connaissance de Dieu est intuitive et qu'elle est le résultat d'une révélation intérieure. Et donc Gnostique, ce qui est adepte des secrets de la Gnose. Dans le sens religieux, la conception populaire veut que le christianisme et le Gnosticisme soient incompatibles. En effet, jusqu'à la découverte des codex de Nag Hamadi en 1945, la vision Gnostique du christianisme primitif avait été largement oubliée. Les enseignements du christianisme Gnostique, particulièrement bafoués depuis qu'ils ont été déclarés hérétiques par le christianisme orthodoxe au 4ème siècle, ont été pratiquement effacés de l'histoire par les premiers pères de l'église. Leurs évangiles ont été interdits et même brûlés pour faire place à la vision de la théologie chrétienne et exposés dans les évangiles canoniques de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais lorsque deux paysans ont découvert les textes de Nag Hamadi, une bibliothèque de 13 volumes de textes coptes cachée sous un gros rocher près de la ville de Nag Hamadi en Haute-Égypte, le monde a été réintroduit dans cette branche longtemps oubliée et très décriée de la pensée chrétienne primitive, le christianisme Gnostique. Les codex de Nag Hamadi sont 13 volumes reliés en cuir daté du milieu du 4ème siècle qui contiennent une collection sans précédent de plus de 50 textes dont certains ont été composés dès le 2ème siècle. Une fois traduit et publié par une équipe de chercheurs dirigée par James M. Robinson de la Clermont Graduate University, les codex de Nag Hamadi ont montré que le christianisme Gnostique n'était pas le culte dépravé décrit par les auteurs chrétiens orthodoxes, mais plutôt un mouvement religieux légitime qui offrait un autre testament de la vie et de l'enseignement de Jésus. Les textes de Nag Hamadi, qui représentent toute une gamme d'attitudes et de croyances dans le christianisme Gnostique, et vont des évangiles concurrents aux révélations apocalyptiques, affirment tous la primauté de la connaissance spirituelle et intellectuelle sur l'action physique et le bien-être matériel. L'apocryphe de Jean, par exemple, est le traité le plus important du gnosticisme, cétien classique. Jésus ressuscité, il révèle à Jean, fils de Zébédé, la vérité de la création. Bien que les adeptes du christianisme Gnostique aient certainement reconnu le rôle de Jésus dans leur foi, leur théologie a accordé plus d'importance à la révélation intellectuelle de son message qu'à sa crucifixion et à sa résurrection. Jusqu'à ce niveau, il est important de savoir que les codex de Nag Hamadi constituent un chemin menant en grande partie à ces vérités cachées de Jésus que la Bible, dans sa version populaire, ne contient pas. Les codex de Nag Hamadi, largement considérés comme l'une des découvertes les plus importantes du XXe siècle, ont révélé ce milieu religieux complexe et offert un aperçu sans précédent des visions alternatives du christianisme primitif. Parmi les textes de Nag Hamadi, figurait également l'évangile de Thomas, entièrement préservé, qui ne suit pas les évangiles canoniques pour raconter la naissance, la vie, la crucifixion et la résurrection de Jésus, mais présente plutôt au lecteur un recueil ancien de paroles de Jésus. Bien que ce texte mystique ait été considéré à l'origine comme l'un des premiers textes du gnosticisme, il semble aujourd'hui révéler un autre courant du christianisme primitif. Les paroles de Jésus dans l'évangile de Thomas. Ces déclarations que plusieurs jugeront certainement bizarres sont deux des 114 paroles de Jésus que l'on trouve dans l'évangile de Thomas. L'évangile de Thomas est un recueil non canonique de paroles de Jésus qui auraient été dictées à l'apôtre Thomas. Un ouvrage appelé l'évangile de Thomas est connu depuis longtemps grâce aux références des pères de l'église qui remontent au IIIe siècle. Le contenu réel de l'évangile de Thomas est cependant resté insaisissable jusqu'au XXe siècle. Des fouilles effectuées dans une ancienne décharge à Oxyrintus en Égypte, au tournant du XXe siècle, ont permis de découvrir des fragments de papyrus contenant des paroles de Jésus qui auraient été dictées par ce dernier à son disciple Thomas. Les spécialistes datent ces papyrus du début ou du milieu du IIIe siècle de l'ère chrétienne. La question qui s'était posée était de savoir si ces fragments grecs d'Oxyrintus appartenaient vraiment à l'évangile de Thomas. La découverte des codex de Nag Hammadi à la fin de 1945 ou au début de 1946 près de Nag Hammadi en Égypte, dont nous avons parlé précédemment, a permis de vérifier que les fragments d'Oxyrintus appartenaient bien à l'évangile de Thomas. Dans l'un des codex de Nag Hammadi se trouvait une traduction copte complète des paroles de Jésus contenues dans l'évangile de Thomas. Par ailleurs, ceux qui ont pensé que Thomas était gnostique se sont appuyés sur le contenu jugé négatif, spécialement en raison de la manière dont le corps et le monde sont représentés dans le livre. Et il est certainement vrai que le corps et le monde sont perçus de manière négative dans l'évangile de Thomas. Par exemple, en parlant du fait que l'âme ou l'esprit est entré dans le corps, Jésus dit au chapitre 28 verset 3 de l'évangile On remarque aussi que Jésus est tout aussi négatif à l'égard du cosmos matériel. Il dit cette fois au chapitre 56 verset 1 Pour Thomas, être mort comme un cadavre, c'est se trouver dans le royaume de la perdition ultime. Faudrait déjà savoir qu'être considéré comme mort est une insulte aussi grave que possible. En général, en considérant l'évangile de Thomas, ses différences associées à ses enseignements gnostiques, qui seront plus tard considérées comme hérétiques, sont probablement la raison pour laquelle il a été exclu du canon chrétien. L'évangile de Judas L'évangile de Judas est un évangile gnostique dont le contenu consiste en des conservations entre Jésus et Judas Iscariot. On pense qu'il a été composé au deuxième siècle par des chrétiens gnostiques et non par Judas, car il contient une théologie datant de la fin du deuxième siècle. La seule copie connue est un texte en langue copte qui a été daté à 280 après Jésus-Christ. Il a été remarqué que le texte dérive d'une version grecque antérieure. Une traduction du texte a été publiée pour la première fois au début de l'année 2006 par la National Geographic Society. Contrairement aux évangiles canoniques, qui dépeignent Judas comme un traître ayant livré Jésus aux autorités pour qu'il soit crucifié en échange d'argent, l'évangile de Judas présente les actions de Judas comme ayant été accompli en obéissant aux instructions qui lui avaient été données par Jésus de Nazareth. Il ne prétend pas que les autres disciples connaissent les véritables enseignements de Jésus. Au contraire, il affirme qu'ils n'ont pas appris le véritable évangile, que Jésus n'a enseigné qu'à Judas Iscariot, le seul disciple appartenant à la génération sainte parmi les disciples. Un document en papyrus de langue copte relié en cuir qui a fait surface dans les années 70 près de Benny Mazar en Égypte a été baptisé Codex Tchakos du nom d'une antiquaire Frieda Nusberger Tchakos qui s'inquiétait de l'état de détérioration du manuscrit. Traduit pour la première fois au début des années 2000, le codex contient un texte qui semble dater de la fin du deuxième siècle et comprend l'évangile de Judas qui s'intitule lui-même évangile de Judas. Il raconte l'histoire de la mort de Jésus du point de vue de Judas. Le manuscrit a été daté au radiocarbone et décrit par le National Geographic comme datant probablement de 220 à 340 après Jésus-Christ. Aujourd'hui, le manuscrit est en plus de 1000 morceaux, de nombreuses parties étant manquantes en raison d'une mauvaise manipulation et d'un mauvais stockage. Certains passages ne sont que des mots épars, d'autres contiennent plusieurs lignes. Selon l'archéologue et copiste Rodolphe Kasser, le codex contenait à l'origine 31 pages avec une écriture sur les deux faces. On suppose que des pages individuelles ont été enlevées et vendues. Sur la base d'une analyse textuelle, des caractéristiques dialectales et des emprunts aux grecs, il a été également émis l'hypothèse que le texte copte contenu dans le codex pourrait être une traduction d'un manuscrit grec plus ancien, datant au plus tôt d'environ 130-170 après Jésus-Christ. A l'appui de cette hypothèse, on peut citer la référence à un évangile de Judas par l'écrivain chrétien primitif Irénée de Lyon, qui, dans son argumentation contre le gnoticisme, a qualifié le texte d'histoire fictive. Toutefois, il n'est pas certain que le texte mentionné par Irénée soit en fait le même que l'évangile de Judas, copte trouvé dans le codex Tchakos. L'évangile de Judas est composé de 16 chapitres, qui documentent l'enseignement de Jésus sur les questions spirituelles et la cosmologie. Selon le texte, Judas est le seul des disciples de Jésus à comprendre correctement les paroles de son maître. Cet évangile contient peu d'éléments narratifs. Il rapporte essentiellement la manière dont Judas a été instruit par Jésus, du sens véritable de son message. L'évangile contient des idées qui contredisent celles qui circulaient dans l'église chrétienne primitive. L'auteur affirme que Dieu est essentiellement un nuage lumineux, qui existe dans un domaine impérissable. Adama, le père spirituel de toute l'humanité, a été créé à l'image de Dieu et a habité le monde impérissable. Au début des temps, Dieu a créé un groupe d'anges et de dieux inférieurs. 12 anges ont été chargés de venir à l'existence pour régner sur le chaos et le monde souterrain. Les anges de la création furent chargés de créer un corps physique pour Adama, qui devint le premier homme Adam. Peu à peu, l'humanité a commencé à oublier ses origines divines et certains des descendants d'Adam, Cain et Abel, ont été impliqués dans le premier meurtre du monde. De nombreux humains en sont venus à penser que l'univers physique, imparfait, était la totalité de la création, perdant ainsi leur connaissance de Dieu et du royaume impérissable. Jésus a été envoyé en tant que fils du vrai Dieu, et non de l'un des dieux inférieurs. Sa mission était de montrer que le salut réside dans la connexion avec le Dieu qui est à l'intérieur de l'homme. En embrassant le Dieu intérieur, l'homme peut alors retourner dans le royaume impérissable. Toujours selon l'évangile, les 11 autres disciples, choisis par Jésus pour diffuser son message, ont mal compris les principes fondamentaux de son enseignement. Ils étaient obsédés par le monde physique des sens. L'auteur dit qu'ils continuent à pratiquer les sacrifices religieux d'animaux qui plaisaient aux dieux inférieurs, mais ne contribuaient pas à établir un lien avec le vrai Dieu. Ils enseignaient à tort que ceux qui étaient maîtrisés au nom du Christ seraient ressuscités corporellement. Le livre apocryphe, La Sagesse de Jésus-Christ. La Sagesse de Jésus-Christ a probablement été rédigée au cours du 3ème siècle. Une copie du texte a été trouvée dans un manuscrit copte connu sous le nom de Codex de Berlin, encore appelé Acmin Codex. Une deuxième copie de la traduction copte a été trouvée à Nag Hammadi en 1945 et un fragment du texte grec original subsiste. Le fragment grec a été retrouvé à Oksirintus en Égypte et date probablement du 4ème siècle. Il s'article comme une conférence de presse où les disciples posent des questions à Jésus qui y répondent. La première chose que Jésus dit aux disciples, c'est que les hommes sont faits de poussière et que depuis le commencement du monde, ils ont interrogé Dieu mais ne l'ont pas trouvé. Les philosophes ont proposé trois théories sur l'ordre de l'univers. Certains disent que le monde se gouverne lui-même, d'autres disent que c'est la prévoyance divine qui le gouverne et d'autres encore disent que c'est le destin qui commande. Mais pour Jésus, toutes ses opinions sont erronées parce qu'elles ne sont que des opinions humaines. La vérité qu'il apporte s'avère être une version dramatiquement plus simple du mythe gnostique. Ce monde est gouverné par Yaldabaoth et ses compagnons de pouvoir. Ce monde est périssable et tout ce qui en provient est également périssable. Mais il existe un royaume impérissable. Ce royaume est présidé par un dieu lointain sans nom que Jésus appelle celui qui est. Personne n'a connu celui qui est jusqu'à la venue de Jésus. Comme le dit Jésus, je suis venu de l'infini pour vous dire tout. L'humanité est venue en ce monde comme une gouttelette de lumière divine envoyée par l'homme immortel et la sagesse pour qu'elle soit gardée par le maître de l'univers, Yaldabaoth. Mais l'ignorance d'Yaldabaoth l'a conduit non pas à garder la gouttelette de lumière mais à l'emprisonner. Le message du texte est en effet que nous sommes la gouttelette de la lumière divine emprisonnée dans un monde gouverné par des puissances hostiles. Jésus est venu nous réveiller afin que nous soyons rendus parfaits et restaurés dans la lumière dont nous sommes issus. Et nous sommes à la fin de cette vidéo qui certainement sollicitait un minimum de concentration. Elle a certainement suscité de nombreuses interrogations. Alors rendez-vous dans l'espace commentaire et au passage laissez un like, abonne-toi et surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci beaucoup et à bientôt sur KultiNation.